Bonjour, c'est Ken. Alors, aujourd'hui, je vous parlais de programme payant ou programme gratuit. Avant de vous expliquer la différence entre les deux, je vais me présenter. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif et je suis sur YouTube depuis 4 ans à peu près. Et je mets en avant comment atteindre ces objectifs physiques et atlétiques depuis chez soi. J'utilise principalement les élastiques, les sanglues suspensions et vraiment en troisième plan, en dernier plan, les haltères. Vraiment l'accessoire favori, c'est principalement les élastiques et ensuite les sanglues suspensions. J'aime beaucoup ces accessoires-là. J'ai créé de nouvelles séances, de nombreuses séances. Vous pouvez fouiller dans ma chaîne YouTube, dans la playlist, j'ai mis par playlist, sanglues suspensions, élastiques, abdos, haltères. J'ai plein de séances déjà toutes faites. Et on me demande souvent, c'est quoi l'intérêt d'acheter un programme quand il y a déjà des séances déjà toutes faites. Parce que je crée des programmes aussi, j'ai de nombreux programmes qui sont faits. J'ai de nombreuses personnes qui font mes programmes, qui ont d'énormes résultats. Et on me demande, c'est quoi l'indifférence de passer par un programme gratuit ou un programme payant. Donc là, ce que je vais parler, c'est sur mon cas. Je vais donner mon avis, mais ça va être le cas. Vous allez retrouver un peu partout. Ok ? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, comme je vous le disais, j'ai des séances déjà toutes faites. Vous devez retrouver plein de séances déjà toutes faites. Donc, si vous suivez quelqu'un qui vous avez confiance, donc vous allez suivre sa séance, voilà, on ne va pas parler d'est-ce que la séance est bien ou pas bien, ça ne sera pas le sujet de la vidéo. On part du parti que vous suivez quelqu'un que vous aimez bien, vous suivez ses séances. C'est quoi l'intérêt de prendre un de ces programmes payants ? C'est simple, en fait, les séances gratuites, les séances offertes qui sont sur YouTube, vont vous permettre de vraiment vous cramer, de faire une bonne séance. D'accord ? Vous allez faire une bonne séance, vous allez tout travailler, tout va être complet, tout est bien structuré dans la séance. Là, je vais parler pour ma chaîne, ça va être comme ça. Enchaînes toutes les séances, je mets un accent sur un gainage fonctionnel, je vais travailler toutes les masses musculaires, tout est bien fait. Quand vous allez auditionner, des fois, deux, trois séances, vous allez progresser. La différence avec un programme, c'est que le programme va être structuré d'un point A à un point Z. On va, on va, chaque séance va être évolutive pour vous faire évoluer. Quand vous allez faire différentes séances, vous allez prendre au pif différentes séances, vous allez plus ou moins progresser, mais il n'y a pas forcément une suite logique. D'accord ? Les séances que je vous propose, ce n'est pas une programmation. Par exemple, je peux faire un programme où on va mettre un accent sur les cuisses et plus tard, quand je vais évoluer dans la séance, j'ai l'idée de vous faire des squats sautés, des fentes sautés avec une tension plus forte, avec un gain de puissance, avec un gain d'explosivité. Mais tout ça, ça va structurer. Ça ne va pas se faire sur une séance. Une séance va faire les squats et le lendemain, on va faire tout de suite des burpees, fentes sautés avec une résistance très tonique. Je ne vais pas vous faire progresser tout de suite. D'accord ? C'est comme dans tous les sports. Dans tous les sports, avant d'avoir un bon niveau, on y va par palier. Les programmes, ce n'est pas la même chose. Les programmes sont structurés pour vous faire progresser. Quand vous arrivez sur un programme, vous avez un objectif. Ici, en général, ceux qui me suivent sur ma chaîne, l'objectif, c'est être plus athlétique avec de la prise de muscles ou de la perte de poids ou tout simplement de la préparation physique générale. Mais dans tous les cas, c'est être plus athlétique. On ne vient pas me voir pour du bodybuilding. Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon domaine de bodybuilding. C'est soit on veut prendre un peu plus de muscles, soit perte de poids, soit tout simplement de la préparation physique générale. Donc, quand on va à son objectif, on a un poids A. On veut être de mieux en mieux. On veut pouvoir être explosif, être plus puissant, avoir un gainage très puissant, prendre du muscle ou non, d'être beaucoup plus fort. Dans tous les cas, être beaucoup plus fort. On va améliorer aussi la coordination, la condition physique. Ce n'est pas forcément le premier truc qui va être recherché, mais c'est ce qui est inclus dans mon truc. On va gagner plein de paramètres. En fait, avec une seule séance, vous allez vous sentir bien. Vous allez faire plusieurs fois, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Mais finalement, vous allez stagner. Un programme est structuré pour que tout le temps vous évoluez. Je pense à tous mes programmes, mes programmes sont comme ça. Vous avez, c'est par cycle. Chaque chose, mes programmes sont par cycle, sur trois cycles ou quatre cycles. Un cycle, c'est un mini programme. D'accord ? Vous allez faire le mini programme avec des évolutions d'exercices dans le programme. Par exemple, un exemple comme ça, on va faire des squats, puis des fentes. Après, on va faire des squats et des fentes avec élastique. On va rajouter de plus en plus de tension. On va jouer sur le temps d'effort, sur le temps de repos. Tout ça, c'est dans le même programme. Je le fais évoluer pour que la séance soit de plus en plus dure. Après, je vais évoluer ce programme. Je vais changer ton programme. C'est que si je continue sur les cuisses, il y aura peut-être des fentes sautées, des squats sautées avec des squats et élastiques. Par exemple, pour rajouter une résistance. Je vais rajouter une tonicité. Je vais rajouter peut-être un squat avec une tension basse. On va maintenir en isométrie, c'est-à-dire en chaise avec des élastiques ou non, puis des mouvements d'explosivité ou avec une résistance. Un programme qui va être structuré. Je vous le dis vite fait comme ça. Je ne pense pas à un programme particulier parce que j'en ai plusieurs. Un programme qui va être structuré pour vous faire évoluer, pour gagner de plus en plus. Par exemple, dans le programme de préparation physique générale que je fais, je vais travailler par exemple les fentes avec de la résistance. Ensuite, des fentes sautées. Ensuite, ça va être des fentes sautées avec un mouvement de bras pour travailler la coordination en même temps. Par exemple, j'aime bien cet exercice-là. Il y a des élastiques en haut. Je vais faire fentes sautées. Je vais faire des mouvements de bras pour travailler le dos sans que le corps bouge. Gainage fonctionnel. Je ne l'amène pas en deux séances. Je l'amène étape par étape parce qu'il faut comprendre le mouvement. Il faut que le corps soit préparé à ce mouvement, que toutes les articulations des genoux, des chevilles, le gainage soient préparés à ce mouvement pour ne pas se blesser, pour que vous soyez bien au taquet. C'est ça l'important dans le programme. Le programme, je vais vous faire progresser étape par étape pour vous évoluer constamment. L'idée, c'est que tout un an, vous évoluez sans jamais de blessure. C'est du résultat sans blessure. C'est ça la différence entre un programme payant et un programme gratuit. Un programme gratuit, c'est surtout pour vous mettre le pied à l'étrier, pour que vous ayez envie, pour que vous soyez motivé, que vous ayez des premiers progrès. Que ça vous plaît, vous voulez juste vous entretenir, vous restez dans les séances gratuits, des séances structurées, tout ça, pour garder, entretenir ce que vous avez. Vous voulez aller un peu plus loin. Vous n'avez pas le choix. Vous passez par un programme payant. Un programme payant, c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. C'est une personne qui va bosser dessus. Il va se prendre la tête dessus. Il va travailler son truc pour le faire évoluer. D'accord ? Il va vraiment passer du temps. Des heures, des heures, des heures, des semaines, des mois. Moi, mes programmes, en général, quand je crée un programme, je vais mettre entre 3 et 4, 5 mois à le réaliser, à le mettre en place. Ça ne se fait pas comme ça. D'accord ? Ça met du temps. C'est ça, à défense d'un programme gratuit et payant. Je vous fais une vidéo là-dessus, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, c'est quoi l'intérêt ? Pourquoi l'intérêt de passer le cap, de passer à un programme payant ? C'est ça. D'accord ? C'est pour aller vraiment plus loin, pour atteindre votre objectif. Ok ? Voilà. Maintenant, si vous voulez voir un peu ce que je propose sur comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, vous pouvez soit continuer sur mes vidéos YouTube, soit vous pouvez cliquer ici, rentrer votre mail et recevoir directement par mail une série de 4 vidéos qui vous montrent comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.